Générique Bonsoir, merci de votre fidélité au journal de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 31 octobre 2013. Confrontation de 3h ce matin entre Jean-David Ciott, Jean-Noël Guérini et Rémi Barges. Les trois hommes ont été entendus à propos du licenciement présumé déguisé de l'ancien conseiller du président du conseil général. Veolia et Suez remportent à nouveau le marché de l'eau à Marseille. L'une des opérations les plus juteuses du pays, montant total 3,2 milliards d'euros. Et puis enfin, à l'avant-veille de la rencontre Rennes-OM, nous recevrons René Poutet, le président du Andy Fan Club OM, qui nous donnera son sentiment après les cinq défaites consécutives des Marseillais. Mais d'abord, cette information. Une maman aurait tenté de tuer son fils de 10 ans avec un couteau. La femme de 45 ans et mère de 5 enfants a été placée en garde à vue à Marseille. Elle est entendue depuis hier par les enquêteurs de la brigade des mineurs de la Sûreté départementale. Et selon une source proche de l'enquête, elle nierait les faits accusant un autre de ses enfants âgés de 4 ans d'être l'auteur du coup de couteau au thorax. Une blessure grave puisque le pronostic vital de la victime qui a été transporté à la Timone est engagé. Et c'est l'une des affaires Guérini, celle du licenciement présumé déguisé de Jean-David Ciott, son ex-conseiller au conseil général. Ce matin, les deux hommes ainsi que l'ex-directeur de cabinet du président ont été entendus par le juge Duchesne. Une des dernières étapes avant un possible procès. Jean-Brun. En 2011, Jean-David Ciott est conseiller au cabinet du président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Les législatives s'annoncent un an plus tard et le conseiller se verrait bien soumis à la sanction des urnes. Mais la loi, la loi l'oblige à quitter ses fonctions un an avant le scrutin. Le 1er juin 2011, le futur député est licencié avec indemnité. Pourquoi n'a-t-il pas simplement démissionné ? Ce matin, le juge Duchesne a confronté le président, son conseiller et son ancien directeur de cabinet pour tenter de comprendre. J'ai réexprimé auprès du juge d'instruction Charles Duchesne ce que j'avais déjà eu l'occasion de lui dire dans différentes auditions. A savoir les conditions réelles du départ de Jean-David Ciott du cabinet au mois de mai 2011. Car l'ancien directeur de cabinet de Jean-Noël Guérini, convoqué comme témoin et aujourd'hui retiré de toute fonction politique, a réaffirmé au juge avoir discuté régulièrement de la candidature Ciott aux législatives. Si le licenciement de Jean-David Ciott s'avérait arrangé dans ce but, alors le président du conseil général et son ancien conseiller pourraient être renvoyés devant la justice pour détournement et recel de fonds publics, ce que conteste sa défense à l'issue d'une confrontation de trois heures. Nous sommes dans le cadre d'un litige prud'homale ou administratif, mais qui n'a strictement rien à voir avec un litige de nature pénale. L'instruction de ce premier dossier touche à son terme. Reste à savoir si le juge Duchesne enverra les protagonistes devant une juridiction correctionnelle. Reporté à cause d'un incident entre Patrick Menucci et Bruno Gilles la semaine dernière, le conseil communautaire de Marseille a finalement eu lieu ce matin. D'importants dossiers ont pu être enterrinés, comme notamment celui du marché de l'eau. Distribution et assainissement ont été de nouveau confiés à Veolia et Suez. Romain Perrick. Est-ce qu'il y a de votre contre ? Abstention ? Adaptez les choses. Et c'est parti pour 15 ans. La DSP pour la distribution de l'assainissement de l'eau à Marseille, attribuée à Veolia et Suez, représente 3,2 milliards d'euros. 17 communes sont concernées par ce contrat qui couvre 1 million de personnes dans l'agglomération. Quand on dit que l'eau est un bien universel, oui, mais d'ailleurs il faut qu'elle soit potable, et après d'ailleurs il faut la traiter. Donc là-dessus, qui est-ce qui paye ? C'est le contribuable. Et là je crois que pour ce moment le contribuable, il paye suffisamment d'impôts comme ça, c'était pas la peine de rajouter en plus sur la facture d'eau, donc on est ravis du résultat qu'on a obtenu. Alors que ce contrat devrait faire baisser le prix au mètre cube de l'eau pour les usagers de 20% selon le président de la communauté urbaine, écologiste et communiste réclamait cependant un retour en régie publique. On constate néanmoins qu'il va y avoir dans le terme du contrat 15 millions d'euros donnés aux actionnaires par an. C'est inacceptable, si bien il y a une démonstration qu'on pourrait d'ailleurs baisser encore une fois plus le contrat de l'eau et que l'eau ne doit pas être une marchandise favorisant le profit privé. Un long fleuve tranquille donc pour Veolia qui conserve ainsi, après 60 ans de mainmise, le très rentable contrat de la distribution des 75 millions de mètres cubes d'eau par an. Après les cinq défaites consécutives, les Olympiens vont-ils redresser la barre et parvenir à s'imposer face à Rennes ? Une question à laquelle vous allez peut-être pouvoir apporter des éléments de réponse, René Poutet, puisque vous êtes président d'un club de supporters. Bonsoir. Bonsoir. Votre club de supporters, c'est le Andy Fan Club OM. Alors qu'est-ce qui se passe à l'OM ? Que voulez-vous qu'il se passe ? Il n'y a rien de spécial. Mon point de vue, il n'y a rien de spécial. Le problème qui se passe, c'est qu'on a des nouveaux joueurs. Et ces nouveaux joueurs, il faut qu'ils rentrent à l'intérieur et qu'ils jouent comme ils ont joué ailleurs. Et puis ça va se faire. Le problème, c'est ça. Ils sont jeunes. Ils ont pris la place de pas mal de joueurs. Je pense qu'on ne peut pas dire de Imboula, de Romao ou de Thauvin ou de Mendy. Ils ne sont plus bons. Ce n'est pas vrai. C'est des gens qui sont arrivés, qui ont besoin d'une alimentation. Et je pense que les prochains matchs, on va avoir le véritable OM. Alors votre pronostic, justement, pour ce prochain match ? Alors pour ce prochain match, vous savez qu'il y a quand même un appel qui aura lieu aussi la semaine prochaine. Le match pour lequel vous allez vous déplacer, je crois. Tout à fait. On est 32 à se déplacer. C'est un gros souci, mais bon, on y arrive. Alors, le match contre Rennes, moi je vais donner un pronostic. Le match, OM a gagné. Je crois que je ne serai pas le seul, mais avant tout, je suis un supporteur. Et que l'OM perde ou gagne, je supporte. Et surtout quand ils perdent, je pense qu'à un moment donné, il faut les aider au maximum. Et la taxe à 75%, alors vous supportez ou vous ne supportez pas ? Alors moi, je suis contre. Je suis contre. Je vais vous dire le pourquoi. Il ne faut pas qu'on fasse une taxe comme ça du jour au lendemain et qu'on dise au club, voilà, vous êtes taxé de 75%. Les prévisions n'ont pas. Déjà, je pense qu'elles n'ont pas été faites. Et en plus, alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut la mort des clubs professionnels. À part, à part, et je le dis... Vous pensez que ça pourrait faire mourir éventuellement l'Olympique de Marseille, une taxe de ce type ? Ça peut se faire. Ça peut se faire. Dans le sens où on demande encore de l'argent, de l'argent, toujours de l'argent. Je ne dis pas que ce sont des clubs qui sont pauvres, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on décide, en claquant du doigt, de dire, voilà, il faut payer une taxe de 75%. Je pense qu'on aurait dû... Vous les soutenez dans leur mouvement de grève le 30 novembre prochain ? Tout à fait. Vous êtes avec eux ? Je suis avec eux parce qu'il n'y a que Paris qui pourra payer pratiquement la taxe, vu que Monaco ne sont pas encore entrés en France. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? Si vous taxez tous ces clubs, déjà les petits clubs qui vont avoir des gros problèmes, mais l'Olympique de Marseille en particulier aussi va avoir des problèmes. S'ils doivent donner 4 ou 5 millions, comment ça, à jeter en l'air, je ne vois pas l'intérêt que ça peut faire. Et puisqu'on parle d'économie, vous avez sans doute suivi le début de la campagne municipale, en tout cas du côté du PS. Patrick Menucci souhaite vendre, enfin en tout cas céder le stade Vélodrome pour un bail amphithéotique. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Alors, moi ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était Bouygues, enfin Diarema, qui prenait la succession pendant 35 ans. Moi je suis contre complet, parce qu'un stade doit appartenir à un club de football ou à la mairie de la ville où il a lieu. Voilà, ça c'est un truc que je n'allais pas comprendre, pourquoi on cède à un particulier, je vais dire. Donc vous êtes contre la cession du stade, mais en tout cas vous êtes pour la victoire de l'OM, coup d'envoi, samedi 17h face à Rennes. Merci beaucoup, merci beaucoup René Poutet d'être revenu sur notre plateau. Et demain, vous irez peut-être vous recueillir sur la tombe de l'un de vos proches, comme le veut la tradition pour la Toussaint. Un moment de recueillement, parfois douloureux, mais nécessaire pour certains, afin d'honorer la mémoire des disparus. C'est ce qu'ont fait ces Marseillais, en tout cas, venus fleurir les tombes de leurs proches au cimetière Saint-Pierre. Un jour en avance, il témoigne au micro d'Alexis Lucisano. Écoutez-les. Moi je viens sur la tombe de mes grands-parents et d'une de mes amies. Et justement, je pense qu'il est important de se souvenir de ce qu'on a aimé, de ce qu'on aime encore dans nos cœurs. Je suis venue sur la tombe de mes parents et de mes grands-parents, qui sont enterrés à Marseille, et toute ma famille. Mais c'est un tambour qui est entretenu toute l'année, parce que nous avons la mémoire de nos défunts. J'y tiens, j'ai perdu mes parents l'année dernière, donc je tiens toujours à venir me recueillir, malgré que pour moi, ils sont toujours présents. Aujourd'hui, pour fleurir les tombes de ma famille a décédé, et notamment un grand-oncle qui est mort à la guerre de 14, donc pour le souvenir français. Et puis une autre tradition plus récente chez nous, et plus festive aussi, qui nous vient des pays anglo-saxons, Halloween rencontre chaque année un peu plus d'engouement. Surtout chez les plus jeunes, mais pas que, Marguerite Coque. Sorcières, araignées et citrouilles, pour une belle fête d'Halloween, tout passe par la déco. Prenez ce salon de coiffure qui n'a pas lésiné sur les moyens, on se croirait aux Etats-Unis, en plein cœur de Marseille. Pour la patronne, la recette est simple. Il faut surtout des enfants, il faut se déguiser, il faut des bonbons, il faut de la joie, mais en même temps, il faut aussi faire peur. Faites-moi peur ! L'autre ingrédient, c'est bien sûr les costumes. Pas pour effrayer ses voisins, mais pour faire fuir les mauvais esprits selon la tradition populaire. Et question des mots, il y a le choix. Je suis déguisée en vampire, et pareil. Un sorcière ! Une sorcière qui est méchant ! Et qui dit Halloween, dit bien sûr citrouille ou courge, butternut ou potimarron. Et si on profitait de cette fête américaine pour redécouvrir ses légumes de Provence, un peu oubliés ? C'est la courge musquée de Provence, qui pousse vraiment dans notre région, qui a une spécialité provençale. Que beaucoup, les gammas appellent ça des citrouilles, mais c'est pas des citrouilles. Les citrouilles, c'est beaucoup plus gros et plus orange foncée. Alors que celle-là, il y en a qui sont un peu orange clair, d'autres qui ont des reflets verts. Mais c'est vraiment la courge de Provence, quoi. Et qui a un petit goût musqué, qui dout son nom, une courge musquée de Provence. Excellente, poêlée, avec un peu d'oignon et de l'huile d'olive, à moins que vous ne la préfériez en gratin. Mais question gastronomie, aujourd'hui, ce sont les sucreries qui l'emportent. Des bonbons ou un sor, c'est la formule magique d'Halloween. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain Point Info à 22h pour le 22 minuit. Et sinon, rendez-vous lundi à 19h30. Très bon week-end prolongé à tous. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.